Coucou les passionnés de couture, aujourd'hui une petite robe avec un pli creux devant que vous pouvez réaliser en version unie ou en insérant des imprimés. Mais avant tout, merci pour vos likes, vos partages et vos commentaires et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si vous souhaitez connaître mes astuces couture, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i qui apparaît en haut à droite. Je commence par prendre un t-shirt qui me va bien, je le plie en deux sur le milieu devant et je le plie sur mon tissu qui lui aussi est plié en deux. Je commence par dessiner l'encolure d'eau, je m'aide d'une équerre pour faire un aplat de 2 cm, ensuite je dessine ma ligne d'épaule, je fais un point à 8 cm. Je décale le côté de 1 cm pour les valeurs de couture, je dessine le trait jusqu'à ma taille. Sur le bas, je fais un point à 34 cm et je trace une ligne perpendiculaire au milieu devant jusqu'à ce point. Je relie ensuite les côtés de ma taille jusqu'en bas. Je note bien le bas de l'emmanchure et je redessine ma nouvelle emmanchure. Là, je suis en train d'effectuer le patron dos. Je fais un point à 1,5 cm du bas et je retrace la nouvelle courbe. Je passe à la coupe et hop, 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 c'est presque fini pour le dos. Auparavant, bien sûr, j'aurais épinglé mon tissu pour qu'il ne bouge pas. Mon dos maintenant est coupé. Je vais passer au devant. Je pose mon dos à 15 cm du bord sur mon tissu plié en deux. Je redessine les contours de mon dos, le bas, l'encolure, les épaules, le côté ainsi que l'emmanchure. Ensuite, à 7,5 cm du bord, je fais un point. Et je trace la parallèle qui se trouve à 7,5 cm. Je creuse mon emmanchure devant. Je passe à la coupe. Je retrace mon milieu devant, c'est-à-dire tout contre mon milieu dos. Je finis de couper mon encolure. J'ouvre mon trait qui se trouve à 7,5 cm. Ensuite, je prends la partie devant qui est la plus large. Je la plie sur mon milieu devant. J'épingle le tout. Là, nous allons réaliser le pli creux. Ensuite, à 7,5 cm de mon milieu devant, je refais des points. Je crampe le bas et le haut. Car je vais replier en fonction de ces crans. Je plie donc au niveau des crans. J'épingle à nouveau. Et je replie une dernière fois. Sur le milieu devant, je m'assure que j'ai toujours mes 7,5 cm. Et j'épingle le tout. Donc là, j'ai plié une fois, deux fois. Ma première partie devant est pliée pour réaliser le pli creux. Maintenant, je prends la seconde partie qui, elle, est pliée sur le milieu devant à 7,5 cm. Je la dépose tout contre la première partie devant. Et j'épingle le tout. J'épingle également les épaules. Car maintenant, je vais réaliser ma nouvelle encolure. J'épingle les côtés. Le tissu ne doit pas bouger. A 15 cm du bord, je fais un point. Et je retrace ma nouvelle encolure. J'épingle à nouveau à l'intérieur de mon encolure. Parce que là, j'ai pas mal d'épaisseur à couper. Il ne faut pas que le tissu bouge. Je passe à la coupe de mon encolure. Je crante tous les plis. En haut et en bas. Si vous souhaitez rajouter de l'imprimé, vous prenez la partie la plus large de votre milieu devant. Vous redessinez la nouvelle ligne où va se joindre l'imprimé. Pour ma part, j'ai pris 18 sur le milieu devant et 12 sur le bas. Je redessine ma nouvelle ligne. Je mette de ma règle et de mon pistolet. Je passe à la coupe. Ensuite, le bas de ma robe, je vais le reporter sur mon tissu imprimé. Je dessine les contours. Les côtés, le bas et l'autre côté. Je rajoute ensuite 1,5 cm pour les valeurs de couture. Je décale mon tissu uni d'une valeur de 1,5 cm. Je dessine et je passe à la coupe. Le bas de ma robe est coupé. J'ai mes deux devant et le dos. J'épingle maintenant le bas de ma robe sur mon devant. Maintenant, je vais prendre la deuxième partie de mon devant. Je la dépose sur la première. Et à 7,5 cm du bord, je fais un point, c'est-à-dire sur le milieu devant. Je vais tracer une parallèle à 7,5 cm d'une hauteur de 18 cm. Car c'est sur cette ligne que je vais piquer pour fermer mon pli creux. Une fois que les piqûres sont réalisées, le bas a assemblé. Je ferme complètement mon pli creux. J'assemble les deux devant. Je commence par les épingler. Je les pique en piqûres droites et en piqûres zigzags. Maintenant, je vais former mon pli creux. Sur l'arrière de ma robe, je vais former les plis. Je vais correctement épingler au niveau de l'encolure. J'épingle mes plis. Je retourne sur le devant. Je vérifie s'il tombe bien. J'épingle à nouveau. Je peux, si je le souhaite, les repasser pour marquer ces deux plis devant. Ensuite, si je le souhaite, je peux mettre un imprimé sur une autre partie de mon devant. Pour ma part, je le positionne à 18 cm du milieu devant. Je commence par faire des points. Je trace le trait. Je reporte ensuite cette partie sur mon tissu imprimé. Avec une valeur de 1,5 cm pour les coutures. J'épingle sur mon devant. J'assemble en piqûres droites et en piqûres zigzags. Ensuite, j'épingle mes côtés. Je les assemble en piqûres droites et vous l'avez deviné, aussi en piqûres zigzags pour la finition. Pour le bas de ma robe, j'ai fait un petit rang très piqué de 1 cm. Et sur l'encolure et les emmanchures, j'ai posé un biais. Et voilà, ma nouvelle petite robe est prête. Si vous avez aimé ce tuto, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires. Et je vous dis à très très vite.